qui songe à se porter candidat au poste de chef du Parti libéral du Québec. Et M. Coderre a accordé une entrevue aujourd'hui à la radio CKVL. On va l'écouter. Est-ce que j'y pense? Oui. Est-ce que c'est sérieux? Oui. Est-ce que j'ai la qualité des défauts? Regrettez-vous pas. Je sais faire la distinction entre le champ des sirènes et la réalité. Est-ce que je suis controversé? Au coton. Est-ce que je suis connu? Je cherche encore le 5 % qui ne me connaît pas. Est-ce que j'ai changé? Non, je ne changerai pas. Mais je ne fais pas mes erreurs deux fois. Mario, un coup d'épée dans l'eau ou une candidature sérieuse? Dans l'état des candidatures au Parti... Il n'y a personne. Présentement, il y a Frédéric Beauchemin. C'est un nouveau député. Son taux de notoriété dans la population doit être en bas de 5 %. Je veux dire... Donc, il devient, à mon avis, une candidature très sérieuse, naturellement. Et bon, Denis Coderre a subi des défaites, a été malade. Mais il reste pour moi... Il a une qualité que le Parti libéral cherche. Il a réussi, toujours, lui, à naviguer, à être un défenseur du français, des francophones, d'un certain nationaliste québécois, tout en embrassant le discours inclusif pour les communautés culturelles et les anglophones. Et ça, le Parti libéral, c'est quand même... Tu sais, les derniers chefs, ils ont échappé les francophones complètement. C'est là que la catastrophe est arrivée. Alors, lui, comme maire de Montréal, comme ministre fédéral... Ce ministre fédéral, il avait défendu le français dans Hockey Canada. Donc, il a toujours réussi à naviguer ça. Et ça, ça lui donne, à mon avis, quand même une carte de visite intéressante au Parti libéral. Emmanuel? Oui, moi, je pense que, de toute façon, la vie politique est parsemée de comebacks totalement improbables. Alors, je ne pense pas qu'il faut le rayer. Cependant, il y a une chose... Puis, je le mentionne par souci de rigueur. Si M. Coderre décide de se lancer, inévitablement, par ailleurs, il va devoir répondre à des questions plus précises sur son état de santé. Ce n'est pas un petit ACV qu'il y a eu. C'est un ACV majeur. Puis, les gens qui ont écouté l'entrevue qu'il a faite aujourd'hui, dans le détail, ont remarqué que sur des enjeux quand même non négligeables, il a fait des erreurs en parlant de la grève des étudiants, en disant que lui-même était un asbine. Donc, je ne veux pas le ridiculiser, puis je ne veux pas faire de logisme, mais ça va faire partie de sa candidature. Et ce sera un élément dans la balance qu'il va falloir évaluer. C'est clair. Mais, Mario, tu as raison, Emmanuel, mais Mario suivait un point. Dans l'état actuel du Parti libéral du Québec, ce parti-là n'est pas en mesure de lever le nez sur quelconque candidature que ce soit. Surtout quelqu'un de la trempe. Il faut reconnaître la trempe de Denis Coderre. Oui, c'est deux défaites au maître de Valérie Plante, certainement. Mais en même temps, tout le monde qui le connaît, qui l'a côtoyé, c'est une bête politique qui est en mesure de connecter avec la population. Parce que c'est ça, Denis Coderre. Il relève, moi, je me souviens, à l'époque, Mario, à l'époque du Parti créditiste, le lien direct avec la population. Denis Coderre, il l'a instinctivement, il se nourrit de ça beaucoup. Il est quand même arrivé quelque chose de bizarre. On parle de ces deux défaites, mais il reste que la Ville de Montréal est virée très à gauche. Elle va de Québec solidaire, elle va de Valérie Plante. Et il a été battu. C'est oui, Coderre l'individu, mais c'est aussi idéologique. Et je me souviens d'un sondage où tout le monde avait été étonné de se rendre compte que Denis Coderre était devenu, finalement, plus à cause de son côté gros bon sens, plus au centre qu'à 13 à gauche, il était devenu plus populaire dans le reste du Québec qu'à Montréal. Alors, c'est quand même, quand on dit un personnage politique, on dit qu'il était maire de Montréal, mais tu sais, c'est un personnage politique qui a une réverbérescence à travers le Québec. La force de sa candidature aussi, c'est que lui-même le dit, il dit, est-ce que je suis controversé au coton? Il est un personnage politique très polarisant. Et il aime ça. Et au sein même du Parti libéral. Et objectivement, le fait que lui y réfléchisse, qu'il veuille peut-être se lancer, est-ce que c'est l'électrochoc qui manque à certains pour oser vraiment une candidature et avoir cette course, ce choc de personnalité, ce brassage d'idées qui sont essentiels à la relance de ce parti-là? Oui, je le dis, quelqu'un qui est en mesure de connecter avec la base, avec la population, les francophones, surtout, les noms, les deux autres noms qui circulent, ce n'est pas exactement gagné à l'avance. Mais M. Coderre, son état de santé, Emmanuel a tellement raison, parce qu'on le voit, M. Coderre, encore sur la voie de son retour, on l'entend parler, son élocution n'est pas celle qu'elle était avant son accident, c'est clair. Mais moi, je trouve qu'il a une excellente idée. Il nous a annoncé qu'il allait faire le chemin de Compostelle au mois de mars quand même, une quête spirituelle avant peut-être un retour en politique. C'est quand même quelque chose. Mais tout le monde, et ça n'a rien à voir avec la religion, mais tout le monde qui a fait Compostelle ne revient pas à la même personne qu'elle était au départ. C'est une bonne façon de se remettre en forme, de réfléchir. Et Mario, arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle, je crois que c'est déjà allé. Il ne peut prendre qu'une décision sage. C'est comme Thierry, il y a Trudeau, ça marche dans la neige. C'est ça, mais la messe des pèlerins à Saint-Jacques après 500 km... Ils vont en faire 300, Paul. 300, OK. Mais c'est quand même 300 km sur un Compostelle de 900. C'est plus que moi, en tout cas. Mais tu sais, la fin, ils arrivent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi, je suis allé, c'est spectaculaire. Il y a un encensoir d'à peu près 6 pieds de haut qui est tenu par deux beaux d'eau et au-dessus des pèlerins qui ont fait la marche et tout ça. L'encens avec l'ordre qui joue, ça purifie les pèlerins. Ça va changer peut-être. Peut-être, M. Coderre. Denis Coderre. Tu as posé la question, Paul, à Gaétan Barrette, ancien libéral. Voici ce qu'il avait à dire. Denis Coderre aime la politique, aime la caméra. Parlez-en mal, parlez-en bien, mais au moins parlez-en. Est-ce que le Parti libéral peut faire l'économie de cette visibilité-là? La discussion que l'on a, elle est exactement ce qu'il faut aujourd'hui au Parti libéral. Dans une certaine mesure, on en parle. On parle de la Conseil de la chefferie. Emmanuel, es-tu d'accord avec ça? Bien oui, je suis d'accord. Je le disais, le Parti libéral a besoin de quelque chose pour que ça bouge, pour qu'il se passe quelque chose. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que ça prend absolument une vedette pour relancer le Parti libéral. Regardez ce que Paul-Saint-Pierre Plamondon, un inconnu dont tout le monde se moquait, a réussi à faire au PQ. Mais ça prend une course, ça prend des idées, puis ça prend des personnalités. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Paul Laroque, merci à vous trois. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada